François Fillon sera le candidat des Républicains à la présidentielle de 2017. S'il est élu, quelle sera sa politique étrangère sur le Moyen-Orient ou l'accord nucléaire iranien ? Notre collègue iranien Massoud Salari l'a demandé à l'ancien ambassadeur de France en Iran. Connaît-on déjà la politique de François Fillon sur la question du Moyen-Orient ? Non, on ne peut pas dire qu'on la connaisse. Mais ce qu'on connaît déjà, c'est une attitude, si vous voulez, un état d'esprit de Fillon à l'égard des grandes questions qui se posent dans le Moyen-Orient. Et on a senti effectivement qu'il avait une position assez originale par rapport à la position actuelle du gouvernement, par rapport même à ses autres concurrents dans la primaire des Républicains, de la droite et du centre. Il a pris une position, disons, plus ouverte, plus proche à la recherche de solutions pragmatiques plutôt que des positions de principe qui, selon lui, tendent à geler les situations. Quel serait l'avantage pour la République islamique d'un Fillon président ? Ce que peuvent attendre les Iraniens de François Fillon, aussi les présidents, c'est effectivement une plus grande proximité, disons, de la France à l'égard de l'Iran, une plus grande ouverture, une plus grande compréhension, disons, de ce qu'est l'Iran. Et sur un point très précis, qui est la continuation de l'accord nucléaire qui a été passé entre l'Iran et 6 puissances, je suis persuadé que François Fillon se battra si nécessaire pour la continuation de cet accord, qui, vous le savez, est un petit peu menacé. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que va faire Donald Trump. Il est possible que Donald Trump casse cet accord, il l'a laissé entendre, il a dit aussi le contraire, on va entrer dans une période d'incertitude. Il est très important que les Européens, et en particulier la France, marquent de façon très claire leur attachement à cet accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Nicolo.